Musique Coucou les filles, je vous retrouve pour une vidéo tout en douceur puisque ce matin dans ma boîte aux lettres j'ai eu l'immense surprise de recevoir ma Glossy Box de février ma Glossy Box de la Saint Valentin donc évidemment toutes nous l'avons normalement reçu fin janvier donc pour pouvoir s'en servir avant la Saint Valentin donc je vais vous la faire découvrir avec moi dans cette vidéo par contre pour celles qui ne veulent pas savoir ce que contient la box de Saint Valentin la Glossy Box donc ne regardez pas la suite bien évidemment je ne vous force en rien donc moi je la montre uniquement à celles qui sont curieuses et qui veulent savoir donc voilà donc déjà il est arrivé dans un petit carton simple par contre j'ai eu l'immense surprise de voir qu'elle était rose foncée donc un très joli rose voilà donc elle est très très jolie moi j'ai encore, j'ai pas du tout eu l'occasion d'avoir de box jusqu'à présent donc là c'est vraiment ma première box ma première Glossy Box alors donc quand on ouvre ça se présente ainsi donc je l'avais déjà ouverte je l'ai refermé pour que ça vous fasse l'effet comme je l'ai eu en fait alors vous avez tout d'abord une petite carte pour dire que c'est la box de la Saint Valentin voilà très mignonne donc elle vous donne un petit peu les étapes à suivre avant le jour J de la Saint Valentin derrière vous avez le petit menu pour vous dire ce que la box contient ensuite vous avez un petit prospectus donc d'une des marques qui est dans la boîte je vous dirai ça tout à l'heure pour pas gâcher la surprise et ensuite vous avez un bon de réduction un code en fait à rentrer si vous voulez commander la box pour votre homme pour votre chéri donc pour pouvoir payer 10 euros la box au lieu de 14 euros donc voilà ça peut être intéressant je vous mettrai le code en bas alors donc ensuite vous avez vos produits comme ça bon c'était un petit peu mieux emballé tout à l'heure avec un petit cœur rose voilà et quand on ouvre attention les yeux tadaaa alors la box est bien remplie donc franchement j'ai été surprise pour ma première box d'avoir quelque chose d'aussi rempli ça m'a vraiment attirée et surtout je sais pas si vous aurez les mêmes produits que moi mais moi par rapport à un des produits que j'ai eu ça sentait super bon un mélange de sucré de bonbons et de fraîcheur en même temps donc c'était très très agréable à ouvrir avec donc avec l'odeur en plus qui était très agréable alors donc je vais faire dans l'ordre de ma petite carte alors il y a tout d'abord un bombe cosmétique pink lady donc bombe cosmétique en fait c'est tout simplement une boule de bain aux huiles essentielles de vétiver et gingembre mêlée à un coeur de parfum de mûr reposant sur une montagne de crème et de vanille donc c'est un produit full size donc 160 grammes donc voilà donc là c'est un 160 grammes je sais pas si vous allez pouvoir le voir alors attendez voilà donc 160 grammes elle est très très belle très très grosse voilà dans ma main et elle sent super bon et en fait c'est ça qui parfume votre box quand vous l'ouvrez ça sent super bon et c'est super mignon bon par contre malheureusement moi j'ai pas de baignoire j'ai qu'une douche donc dommage je sais pas trop comment je vais l'utiliser peut-être un jour je vais squatter le bain de quelqu'un enfin la baignoire de quelqu'un en tout cas c'est sûr je vais l'utiliser elle sent trop trop bon elle sent un peu le bonbon comme je vous ai dit mélangé à une sorte de fraîcheur ça sent super bon ensuite alors ça c'est un produit je suis trop contente de l'avoir vu dans ma box je sais plus si c'était dans la vidéo de quelqu'un qui avait eu la glossy box ou la jolie box je sais plus du tout mais j'étais trop heureuse de l'avoir puisque le mien il se termine bientôt donc c'est un mascara et en plus c'est celui de wow c'est un wow mascara de belle et euh enfin de belle je sais pas trop en fait c'est quoi le la marque si c'est belle ou si c'est mascara wow mais je suis trop trop contente c'est un crazy volume en plus je l'avais vu donc sur la vidéo de quelqu'un je sais plus de qui par contre et j'étais vraiment jalouse je me suis dit mais pourquoi j'ai pas commandé cette box avant j'aurais eu ce mascara et donc je suis trop contente c'est la couleur black je sais pas si on va le voir mais normalement c'est la couleur black enfin c'est la couleur black je vous le confirme vous voyez pas à la caméra mais c'est le numéro 1 le black et c'est aussi un full size donc c'est le deuxième produit full size de la box alors le la petite boule de bain elle était à 3,40 euros les 160 grammes donc 3,40 euros déjà dans votre box le mascara il est à 7,65 euros le full size en plus il est trop mignon regardez moi j'aime trop le petit corset et tout sur le bouchon c'est trop mignon voilà donc le full size à 9 grammes attendez hop voilà 9 grammes je sais pas si vous voyez non ça veut pas ma caméra je sais pas ce qu'elle a mais peut-être parce que je suis derrière j'en sais rien mais elle veut plus faire de focus ah si voilà 9 grammes voilà donc je suis trop trop contente en plus en noir alors je suis trop heureuse alors ensuite Acolina Somptuous Body Lotion Pink Sugar Sans Soil je sais pas comment ça se prononce alors donc c'est une lotion enfin une crème pour le corps une lotion pour le corps plutôt de Pink Sugar alors j'ai jamais testé cette marque donc je suis très contente de pouvoir la tester donc le full size c'est un 250 ml et là vous avez dans votre box 50 ml donc le full size est à 22 euros donc après il faut faire la conversion il sent il sent un produit normal ça sent pas quelque chose d'agressif je pensais que ça serait ça aurait plus senti la fleur enfin je sais pas je sens pas d'odeur particulière mais c'est pas non plus c'est pas non plus une mauvaise odeur ça sent bon donc voilà je suis contente d'avoir reçu ça j'ai aussi eu à Colina dans la même marque donc Pink Sugar aussi un shower gel donc là c'est un gel pour le bain donc c'est du 50 ml aussi et le full size de 250 ml est à 17 euros donc là voilà 50 ml et celui-ci par contre je les ai pas sentis tout à l'heure celui-ci c'est un petit peu plus fort que l'autre il sent bon il sent bon il sent frais en fait ça sent le frais j'aime bien j'aime bien quand ça sent frais donc voilà ensuite Galenic donc là excusez-moi l'expression mais c'est pas de la merde Galenic c'est une très bonne marque donc moi j'avais déjà eu l'occasion de la tester bon par contre là en ce moment je peux plus vraiment parce que j'ai plus trop les moyens par contre il n'y avait pas d'opercule quand je l'ai quand je l'ai ouvert et ça sent super bon ce que je trouve juste légèrement dommage c'est que moi j'ai eu donc en fait c'est un concentré d'actifs lissant ce soin très bien il corrige les premiers rides et détend les traits pour un effet peau de pêche au réveil donc j'étais super contente de l'avoir donc là j'ai eu un 15ml le full size c'est un 50ml à 30,75€ donc là vous avez la moitié donc vous en avez pour 15€ et des bananes et donc déjà rien que ça ça vous paye votre box j'étais super contente de recevoir un produit anti-irine le seul souci c'est que j'étais un petit peu déçu du fait que ce soit pour peau sèche donc bon toujours la question de pourquoi le questionnaire si c'est pour nous envoyer quelque chose qui ne correspond pas à notre peau mais bon on va dire que moi personnellement je vais quand même le tester même si ma peau est mixte à grasse c'est dommage que ça ne veut pas le faire c'est dommage bon bref donc là c'est écrit peau sèche enfin première ride pour peau sèche par contre il y a un SPF de 15 ce qui est pas mal pour protéger du soleil mais je pense que je le testerai quand même même si ça ne convient pas à ma peau pour le prix que ça coûte je vais quand même le tester et cerise sur le gâteau donc un petit cadeau dans la box c'est une sucette donc je m'explique une sucette plutôt pour les amoureux puisqu'en fait c'est une sucette de bijoux indiscrets bidouble lollipop donc elle coûte 3 euros c'est un full size aussi et regardez comme c'est mignon c'est trop mignon franchement j'adore donc c'est une sucette double comme vous pouvez le constater donc c'est à manger avec votre amoureux le soir de la Saint Valentin c'est trop trop mignon donc moi personnellement on testera tous les deux et on verra ce que ça va donner la fin de soirée donc voilà elle est trop trop mignonne donc voilà donc cette petite sucette qui a l'air très appétissante donc par contre je sais pas s'il y a s'il y a un goût bonbon saveur fraise et vin pétillant pour partager ça a l'air pas mal personnellement je suis pas trop fan du vin mais bon je testerai ça a l'air super et il y a 30 grammes donc voilà donc franchement cette box pour une première box je suis vraiment contente j'ai hâte de tester tous ces produits donc voilà le petit prospectus qu'il y avait en plus donc c'était un prospectus de Pink Sugar voilà de la gamme Sensual et ensuite derrière vous avez aussi Pink Sugar je suppose que c'est la gamme normale voilà donc apparemment ce qui est écrit dessus c'est une gamme qui se retrouve essentiellement dans les parfumeries donc que dans les parfumeries logiquement donc j'ai hâte de pouvoir tester tout ça je vous en dirai des nouvelles et voilà donc je vous ferai une revue très très bientôt pour vous dire mes impressions je vais quand même me laisser le temps de tester tous ces produits tranquillement et vous aurez une revue avec tout dedans voilà je vous en dis pas plus vous verrez prochainement sur ma chaîne donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre justement la revue qui paraîtra prochainement je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous souhaite de recevoir une glossy box aussi agréable que la mienne voilà gros bisous et surtout très joyeuse à Valentin même si je le dis un petit peu en avance bisous